Musique Bonjour Kittah, je m'appelle Didier Bossin, ancien conducteur à la SNCF et aujourd'hui conducteur de cette machine à vapeur d'un seul au nord de Paris à rouler actuellement. Musique J'ai conduit mon premier train sur les genoux d'un copain, mon père, que j'avais 4 ans. Donc je suis tombé dedans, comme Astérix, je suis tombé dans la Poso Magique, moi je suis tombé dans la SNCF et c'était un truc que je voulais faire, je voulais être conducteur de train et j'ai tout fait pour y arriver et j'espérais. Musique 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 C'est un retour en arrière pour moi, je retourne chez mon grand-père parce que mes grands-pères étaient à la SNCF, mon père était à la SNCF, mes oncles étaient à la SNCF, il y a eu des menuisiers, il y a eu des électriciens, mon père était visiteur, il y a eu des maisons qui étaient à l'atelier et moi j'étais conducteur. Musique 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 Cette machine, elle a été construite en 1943 à Vienne en Autriche par les Allemands, c'est une machine de marchandises, elle était affectée au train de marchandises, elle a des petites roues, plus les roues sont grandes plus ça va vite, elle a des petites roues, elle roule à 80 km heure, elle peut remorquer jusqu'à 2000 tonnes. Au nord de Paris, on est les seuls à rouler sur des voies normales type SNCF, donc les gens qui recherchent avoir ce type d'engin, ils viennent chez nous. Parce que vous voyez, ça fuit, ça fume, il y a des odeurs, c'est un retour vers le passé. Musique On regarde s'il n'y a pas un trou dans le feu, c'est-à-dire un endroit où il manque du charbon, ou un endroit où il y a trop de charbon, et donc l'air ne passe plus, et c'est ce qu'on appelle le mâche vert, ça devient une croûte très dur. Je souhaite à toutes les associations d'avoir au moins 15 Didier, parce qu'il a une énergie énorme, parce qu'il ne vient pas seulement conduire les trains, il vient les réparer, il vient faire du commercial, il va faire de la promotion, il est génial Didier ! Musique 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 Là aujourd'hui, il doit faire dans mes 50 degrés ici, quand on descend, même s'il fait 40, et ben on est bien, on a un coup de fraîcheur à 40 degrés. Musique 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 Aujourd'hui, on a du bon feu. Musique Non, je te filme, Didier, tant pis. On fait des clipeurs. C'est la première fois que je te vois comme ça. Ouais. Là, il y a tout, il y a l'odeur, il y a la salissure. Quand vous voyez les photos des conducteurs de train d'antan, avec le charbon, avec tout, ils salissaient les mains. D'ailleurs, il me semble qu'ils avaient une prime à l'époque. Pour nettoyer les appels. Pour le charbon. Ah ouais. Voilà quoi. Maintenant, un conducteur effectivement de TGV, il est en costume de cravate. Ça n'a plus rien à voir. Mais il faut se rappeler ça parce que c'est les racines également de la SNCF, de tout point. Musique 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 Sous-titrage ST' 501